... Aujourd'hui, les promoteurs immobiliers publics que sont la SNSLM et la CECAP se sont engagés à pouvoir produire au moins 20 000 logements dans les 5 prochaines années. Donc c'est un grand défi qui appelle de l'accompagnement au niveau de l'État, des mesures incitatives, mais aussi de la facilitation et de la mise à disposition de fonciers pour tous ces promoteurs. Ces 5 dernières années, je pense qu'un certain nombre d'infrastructures publiques ont un peu entamé le patrimoine foncier de ces sociétés et aujourd'hui, nous allons travailler à voir comment restituer, mais aussi comment mettre davantage de fonciers à la disposition de ces promoteurs de façon à ce qu'on puisse réaliser dans le triangle Dakar-Tchesbourg assez de logements avec des prix encadrés au bénéfice des populations à revenu modeste, mais aussi des populations à revenu informel. L'État du Sénégal a pris les dispositions. Depuis 2012, le président de la République a créé un outil assez intéressant et assez puissant de mobilisation foncière qu'on appelle les pôles urbains. Rien qu'à Dakar, il y en a 6. Djam Ndiadio, Le Lac-Rose, Daga Kholpa, Déni Biramdaou, Bambilor Djaksao et d'autres. Yen aussi. Donc sur cette base-là, aujourd'hui, l'État du Sénégal peut affecter du foncier de la façon la plus facile aux promoteurs et les aider à pouvoir avoir du patrimoine qui leur permet de lever des financements et réaliser des projets. Et nous sommes dans ces dispositions. C'est la raison pour laquelle je suis venu leur rendre visite, les écouter, leur demander d'enrichir la réflexion en vue du conseil présidentiel de façon à ce qu'on puisse proposer au président de la République une démarche qui nous permettra de redorer le blason de nos promoteurs immobiliers publics qui ont donné tant de satisfaction et de joie aux populations sénégalaises dans les 70 dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada